bonjour et bienvenue pour cette séance d'hypnose voilà comme vous le savez je vous invite à vous installer là confortablement là où vous êtes à arrêter quelques instants vos activités simplement et à faire une pause à vous asseoir ou à rester debout là où vous êtes et simplement laisser vos paupières s'abaisser confortablement et se reposer voilà quand on ferme les yeux les choses sont un peu différentes et alors que vos paupières sont confortablement abaissés que vous pouvez écouter ma voix peut-être même entendre tout ce qu'il y a aux alentours de vous tout cela va vous permettre d'ouvrir cette porte de votre intériorité comme si à l'intérieur de nous il y avait un jardin un lieu un lieu qui contient des choses des idées des façons de voir le monde de nous voir de percevoir les autres et qu'aujourd'hui par ces quelques minutes où vos paupières sont confortablement fermé vous preniez vous preniez la décision d'aller ranger d'aller semer ce que vous avez envie de récolter dans quelques temps voilà vous êtes toujours avec moi et même votre respiration peut ralentir ralentir simplement ralentir le temps de ces quelques minutes où vous faites cette pause dans votre vie en laissant une partie de vous imaginer tout ce monde et toute cette activité autour de vous alors qu'une autre partie de vous est là tranquille posée sans rien faire se donner la permission la permission de ne rien faire la permission de rester assis et d'observer toute cette activité ce qui est important ce qu'il est moi ce qui est juste ce qui est moins juste simplement pour changer un peu votre chemin me mettre à jour comme on dit par rapport à à vos envies et à vos idées d'aujourd'hui et vous êtes là écoutez ma voix alors que derrière vos paupières fermées peuvent passer des images des couleurs toutes ces pensées qui s'accrochent qui se décrochent et les paupières sont fermées, fermées, l'esprit ouvert, paupières fermées, l'esprit ouvert pour apprendre le temps qui s'arrête et l'espace qui avance dans le temps l'espace qui est présent à l'être au lieu du faire tout le temps le faire qui avance alors que l'être est là ce décalage entre ce qu'on nous a dit de faire et ce qu'on voudrait être vraiment à l'intérieur de nous voilà vous êtes avec moi là où vous êtes je suis ici vous êtes là bas et malgré la distance la proximité proche comme si deux parties de nous se comprenaient au delà des mots dans le silence dans l'observation voilà et le corps peut simplement relâcher cette tension alors que l'esprit peut voyager, peut se promener et justement je l'invite à imaginer que une partie de vous est dans un lieu de nature par là quelque part, quelque chose qui vous conviendrait à un lieu où il n'y a rien à faire où vous pourriez marcher peut-être le long d'une plage, peut-être le long d'une plaine peut-être dans un jardin, peu importe où on serait là à marcher à marcher tranquillement juste à regarder tout ce qu'il y a autour de nous à écouter peut-être les sons divers que la nature peut nous ouvrir à ressentir nos pas peut-être une certaine brise l'odeur de l'air et sa chaleur, sa température oui, on marche, on marche on regarde la nature qui nous apprend à ne rien faire qui nous apprend à laisser faire, à accepter toutes les choses dans leur position, dans leur imperfection et on marche avec cette sensation que le moment va être important que l'on va se libérer à l'intérieur de soi de quelque chose de ces choses qu'on a mis là que les autres ont mis là et qui pilotent nos comportements alors même que l'on voudrait faire autre chose on est devenu comme une marionnette quelquefois guidée par des fils invisibles et à un moment on a envie de couper tout cela on a envie de reprendre son chemin avec ses idées avec ses envies on nous a dit qu'il fallait écouter qu'il fallait faire plaisir et là aujourd'hui on a envie de s'écouter on a envie de se faire plaisir de penser à soi de se mettre à la première place pour être mieux avec soi avec les autres et ne pas nous oublier comme tout cela nous a été demandé alors on marche on marche avec cette sensation si particulière que quelque chose d'important va arriver cette sensation si particulière que quelque chose d'important va arriver et là soudain devant vous il y a un simple étang un simple étang d'eau qui est là calme et posée oui de l'eau l'eau source de vie l'eau qui nourrit l'eau qui rafraîchit l'eau qui nettoie il y a de l'eau de l'eau calme sereine et rien qu'à la regarder ça nous apaise car tout est calme comme une mer un matin qui serait limpide mais cette eau a quelque chose de particulier cette eau n'est pas comme les autres eaux cette eau serait comme un élixir comme quelque chose de magique parce que la vie peut être magique et cette eau va nous inviter à vivre quelque chose de merveilleux qui n'existe que dans nos esprits et dans un monde qui est ouvert seulement à l'être à notre personne cette eau nous demande simplement de déposer de déposer ce que nous ne voulons plus de déposer de manière imaginaire ce qu'il y a à l'intérieur de nous car cette eau a cette capacité à changer les choses elle nous invite à poser tous ces jeux de voie toutes ces obligations parce qu'elle va transformer cela en permission en autorisation d'être soi elle nous invite à déposer toutes ces idées qui nous font courir pour nous donner la permission de ralentir de rester assis sans rien faire à part laisser son corps vivre cette eau nous demande de déposer tout ce qui nous empêche d'exprimer nos émotions et elle va nous donner la permission de dire simplement et calmement nos besoins ce que nous voulons vivre ce qui est important pour nous c'est on nous demande de déposer tout ce qui nous pousse à être parfait à contrôler à maîtriser tout cela pour nous donner la permission d'être imparfait de l'accepter et de laisser faire cette eau nous demande d'y déposer tous nos masques tout ce qui fait que nous nous mentons que nous ne sommes pas nous-mêmes parce qu'elle va nous donner la permission d'être nous-mêmes tout simplement nous avec nos forces nos fragilités voilà cette eau a cette capacité de changer tout cela comme si elle nous nettoyait comme si à un moment on prenait un bain mais quelque chose de différent et à l'intérieur de nous toutes ces autorisations enfin sans limite d'être nous vont être là et notre esprit le plus profond notre enfant intérieur celui avec qui on avait dit d'être comme ça ou comme ceci aujourd'hui est libre de faire ses choix d'avoir les émotions qu'il veut il va apprendre comprendre tout ça et au fur et à mesure du temps de votre vie de votre situation il va vous aider à évoluer à changer à dire de vrai oui à dire de vrai non à être authentique à aller vers votre besoin de vous accomplir dans la vie dans ce que vous avez choisi être dans vos valeurs oui dans ce qui est important pour vous et tout cela va vous accompagner tous les mots que je viens de dire vont vous accompagner et vont permettre à votre être le plus profond d'évoluer de changer tout doucement à votre rythme tranquillement voilà et tout doucement votre énergie va pouvoir revenir dans votre corps vraiment tout doucement voilà elle va remonter par les muscles les jambes la respiration qui va reprendre son rythme normal voilà tout doucement les yeux vont s'ouvrir vous prenez vraiment tout votre temps et quand ça va être bon pour vous après cette petite pause hypnose vous allez pouvoir retrouver vos activités complètement vos activités en laissant faire les choses parce qu'une partie de vous saura très très bien quelle permission quelle autorisation vous donner et le moment vous voulez voilà je vous remercie d'avoir écouté cette séance d'hypnose je vous dis à très bientôt et vous pouvez me retrouver sur mon site pour un accompagnement ou une formation à très bientôt au revoir